Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo comparaison de deux marques différentes pour les couches que j'ai testées pour mon fils Petite parenthèse, dans la vidéo de vendredi je serai habillée et maquillée de la même façon car tout simplement je viens tout juste à l'instant de filmer une vidéo pour vous mais je compte la publier après celle-ci parenthèse fermée donc les marques en question c'est la marque toujours de chez Lidl voilà et la marque Pampers une des marques les plus célèbres et les plus connues donc pour commencer moi j'ai toujours utilisé les marques Pampers pour mon fils y compris à la maternité pendant ma grossesse j'avais fait du stock j'avais trouvé des promotions sur Cdiscount les Jumbo Packs j'en avais acheté plusieurs comme ça au moins je voulais vraiment être sûre que pour l'arrivée de mon voulou j'étais opérationnelle niveau couches parce que on vous dit à chaque fois que un bébé ça consomme une quantité monstre de couches et je confirme ça consomme une quantité monstre de couches donc voilà j'ai testé entre temps des couches pommettes ça me fait bizarre de revoir cette taille là c'est vraiment les tailles 1 c'était tout petit on a tendance à oublier quand même j'ai du mal à me dire que mon fils il est rentré là dedans mais les couches pommettes pour moi ça n'engage que moi bien sûr n'ont pas été concluants j'ai détesté parce que mon fils il a fallu que je le change beaucoup plus de fois que quand je lui mettais Pampers ce que j'apprécie dans les couches pommettes c'est qu'il y avait aussi le témoin d'humidité vous savez donc cette fameuse ligne jaune et lorsque bébé faisait pipi cette ligne devenait bleue mais en soi je trouve que le niveau d'absorption j'ai pas aimé quand je touchais la couche elle était mouillée elle était trempée donc j'ai vraiment les couches pommettes pour moi n'ont pas été concluantes je sais qu'il y en a plein qui l'adorent personnellement pour moi ça n'a pas été donc je suis vite repartie sur Pampers j'ai continué Pampers jusqu'à la taille 3 et donc un coup en faisant mes courses chez Lidl je me suis dit mais pourquoi pas tester la marque de couches Lidl parce que quand on voit la différence de prix mais c'est impressionnant donc j'ai voulu me faire mon propre avis je regarde en bas parce que j'ai noté sur mon petit calepin les prix comme ça moi je vais pouvoir vous dire vraiment la différence de prix donc ce qu'il faut savoir c'est que les couches Pampers en taille 3 c'est les ActiFit, les Premium Protection celles-ci, les 5 à 9 kg donc les 62 couches je l'ai payé 22,70 euros soit 36 centimes la couche pour les couches Lidl donc de la marque toujours pareil en taille 3 les 56 couches je l'ai payé 7,46 euros seulement et ça me revenait à 13 centimes la couche non mais alors est-ce que vous vous rendez compte de la différence de prix c'est-à-dire que la couche Pampers c'est 2 fois voire même un peu plus 2 fois plus cher que la couche Lidl bref en soi elles sont identiques niveau taille vous voyez il n'y en a pas une plus haute que l'autre alors je suis désolée je les ai dépliées vous voyez en soi elles ont vraiment la même hauteur par contre niveau épaisseur la couche Lidl est plus fine alors je ne sais pas si vous allez bien le voir là est plus fine que la couche Pampers Pampers moi je trouve que c'est peut-être mieux pour l'enfant niveau confort parce que moi en taille 3 mon fils voilà quoi il va avoir 7 mois il se met debout il tient ainsi il fait des roulades de gauche à droite donc je pense que quand même d'avoir une couche plus fine moins imposante ça doit être plus agréable pour lui apporter et pour pouvoir se déplacer que la couche Pampers ce n'est qu'un détail bref en soi ce que j'apprécie dans les 2 couches c'est que les tailles sont mentionnées très bien sur l'une comme sur l'autre donc là en l'occurrence pour la couche Pampers la taille 3 est mentionnée sur le devant et sur la couche Lidl la taille 3 est mentionnée derrière ensuite niveau packaging niveau emballage je les trouve plutôt mignonnes elles sont plutôt sympas elles sont colorées j'ai une petite préférence quand même pour les couches Lidl parce que je trouve que les dessins sont mieux détaillés pour les couches Pampers vous voyez c'est sympa vous avez les petits oiseaux là là derrière vous avez les petits singes voilà bon en soi c'est mignon mais sur les couches Lidl je trouve que le dessin il est mieux détaillé voilà moi j'aime bien j'espère que vous voyez bien parce que je n'ai pas de retour je ne vois pas ce que je vous montre voilà la matière de la couche en elle-même ce n'est pas tout à fait la même c'est à dire que la couche Pampers elle a une matière un peu coton un peu doux un peu pelucheux on dirait même c'est un peu pelucheux et la couche Lidl elle a une matière plus lisse on dirait peut-être même c'est pas un perméable mais c'est une matière plus lisse niveau élasticité de la couche donc là au niveau de de l'élastique la couche Lidl est très très élastique vraiment pour le confort de l'enfant pour qu'il puisse se déplacer moi je trouve ça super donc là au niveau de l'élasticité on est bien on est au top et là c'est la couche Pampers je dirais même presque que la couche Lidl est plus élastique que la couche Pampers ça n'engage que moi voilà je vais vous faire en fin de vidéo rester jusqu'à la fin je vais vous filmer une petite démonstration crash test où je vais déverser un liquide coloré sur les deux couches pour vous montrer quand même que les couches Lidl elles ont un haut pouvoir d'absorption autant que les couches Pampers l'intérieur de la couche se présente comme ceci pour la couche Pampers et la couche Lidl l'intérieur se présente attendez hop voilà comme ceci donc c'est quand même assez différent mais néanmoins la qualité d'absorption de la couche Lidl j'en ai été bluffée car tout simplement mon fils moi je le couche sur les couches de 20h-20h30 bien évidemment je lui change sa couche avant de le coucher et il se réveille le matin en général le matin vers 8h30-9h voilà pour vous donner une tranche d'heure et donc forcément moi je ne lui change pas du tout la couche de la nuit vraiment pas et le matin donc forcément oui il a fait pipi de la nuit donc sa couche elle est bien remplie mais l'intérieur n'est pas trempé vous pouvez mettre votre main c'est pas trempé l'enfant il reste quand même bien au sec Pampers absorbe très 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 bien aussi attention dans cette vidéo je ne cherche pas à dénigrer la marque Pampers bien au contraire je ne dis pas que ce sont de mauvais produits je dis juste que vous êtes trop cher pour ce que c'est en fait donc voilà niveau qualité d'absorption couches Pampers sont aussi tout aussi bien par contre j'ai déjà eu des soucis d'accident de fuite avec les Pampers et pour l'instant avec les couches Lidl je n'en ai pas eu pour l'instant voilà on n'est pas à l'abri d'un accident ça peut arriver ce ne serait pas dramatique non plus mais pour l'instant je n'en ai pas eu donc ma foi le test couches Lidl est plutôt concluant si vous aussi vous avez déjà testé les couches Lidl et que vous en êtes contente n'hésitez pas à faire partager vos commentaires vos témoignages un petit peu en commentaire qu'on puisse un peu voir vos ressentis sur les marques de couches en l'occurrence et si vous avez d'autres marques à me suggérer je suis preneuse aussi et donc qu'est-ce que je voulais vous dire également donc après moi c'est vrai que j'ai complètement adopté les couches Lidl ceci étant il y a certains enfants qui ne les supportent pas c'est vrai que parfois il y a des soucis d'allergie malheureusement ça on n'y peut rien mais essayez c'est vraiment franchement la différence de prix quand on voit qu'un enfant le plus gros budget qui représente les couches parce qu'il consomme énormément de couches et le lait pour celles qui n'allaitent pas moi je dis que c'est pas négligeable de pouvoir faire des économies de budget concernant les couches parce que ce que ça représente par moi c'est quand même astronomique donc moi les couches Lidl j'en suis très très ravie j'en suis très contente le seul petit hic que je pourrais leur trouver c'est qu'il n'existe pas du moins dans mes Lidl qui appartent chez moi il n'existe pas de taille 1 donc c'est dommage si dans les vôtres il y a des tailles 1 n'hésitez pas à me les mettre en commentaire donc voilà donc les filles c'est ici que se termine la revue je vais vous mettre tout de suite là maintenant la vidéo démonstration crash test et puis on se retrouve très 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 vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous je vous fais plein de gros bisous à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501